Musique Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? A peu près deux ans. Deux ans ? Ok. Comment était votre vie avant ? Complètement détruite. Véritablement détruite dans tous les domaines, vraiment par terre. Je me revois encore quand j'ai connu le centre d'accueil. J'avais été visiter le centre d'accueil. On avait pris mon numéro de téléphone. J'étais vraiment... Vraiment, j'avais des idées suicidaires. Suicidaire. Vous avez pensé ou vous avez même essayé ? Je le suis ici. Je n'ai pas essayé, mais j'ai pensé. J'ai pensé, le jour que j'ai pensé véritablement, j'ai eu un SMS du centre qui me disait, il y avait un texte, Dieu vous aime et on vous attend. Le jour que vous avez pensé à mettre fin à votre vie, vous avez reçu un SMS ? Exactement. Je me suis habillée et je suis partie au centre d'accueil. Ok. Qu'est-ce que s'est passé au centre d'accueil ? Qu'est-ce que... Votre vie était détruite dans la vie financière ? Oui, financière, familiale, tout. Santé. Santé, oui. Ah oui, oui. Vous étiez malade ? Oui, oui. J'avais des mots... Je ne pouvais pas très bien marcher. J'avais des douleurs à la jambe. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Beaucoup de choses. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc Dieu... J'étais associée avec quelqu'un, cette personne est partie du jour au lendemain et m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 euros, toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis, cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Effacé ? Oui, effacé complètement. Quand Dieu a effacé cette dette, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, je ne payais pas ma dîme. Donc, vous savez, quand vous avez une dette, on vous saisit tous vos biens, vos meubles, votre maison, tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on avait effacé la dette, mais ce qui se passait, c'est que, comme je n'avais pas payé, entre-temps, je ne payais pas ma dîme, donc ce qui s'est passé, c'est que la dette, je ne comprenais pas, elle revenait vivante. J'ai appelé au tribunal en disant, je ne comprends pas, pourquoi on m'envoie une lettre, on veut saisir ma maison ? Ok. Si j'ai bien compris, à travers la foi, les prières, Dieu a effacé la dette. La dette a été effacée, mais ça a retourné au soi. Elle a été effacée, mais le tribunal est venu pour réclamer cette dette, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire, elle est active à nouveau. Non, j'avais le papier disant qu'elle était effacée, sauf que ce qui se passait, c'est que ma maison, elle était saisie. On devait la saisir. Et puis j'ai compris que je ne payais pas la dîme. Je l'ai compris, ça. Alors tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à payer ma dîme. Tout ce qui m'arrivait, en fait, je touchais à l'arbre de vie, de la connaissance et de la vie. Et tout ce qui m'arrivait, je prenais la part de Dieu et je la mettais à côté pour Dieu. Et puis, à ce moment précis, deux jours plus tard, la dette était à nouveau effacée. Complètement effacée ? Complètement effacée. 80 000 ? Oui, complètement effacée. Le sacrifice est arrivé. Le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. J'ai vendu. Vous parlez de la campagne d'Israël ? La campagne, pardon, tout à fait. La campagne d'Israël. Et en fait, la maison, comme je vous ai dit, on devait me la saisir. Dieu nous dit de faire notre part. Donc je suis allée à la rencontre de ces gens, des responsables, en leur disant, trouvant un accord avec eux. On avait dit OK pour l'accord. Mais je n'avais aucun papier me disant que c'était accordé. Donc ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc cet avocat, je lui avais fait un chèque. Je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté ? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après, Dieu m'a donné deux fois le chèque de l'avocat. Deux fois ? Oui, Dieu l'a multiplié. Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose. Comment va votre vie aujourd'hui ? J'ai la paix, elle est géniale. J'aime énormément. J'aime Dieu plus que moi-même. Vous étiez malade ? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide ? C'est fini. C'est fini. Complètement. Complètement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est votre émission France en direct. On a l'habitude d'entendre une expression qui dit la chose suivante. Il n'y a pas de fumée sans feu. Avez-vous déjà entendu cette expression ? Et elle est une réalité. Combien de problèmes, combien de situations combien de traits, de caractères, de comportements, de réactions sont conséquences de traumatismes, de racines qui sont enfouies à l'intérieur de la personne depuis des années, parfois même depuis son enfance. Comprenez la raison pour laquelle Christ a dit un jour « Ne jugez pas ». Pourquoi a-t-il dit « Ne jugez pas » ? Parce que nous ne savons pas ce que la personne a vécu, a traversé et pourquoi aujourd'hui elle est ce qu'elle est. Vous allez comprendre ce que j'affirme en suivant le témoignage de Ketia. Ketia qui, dans son enfance, petite, a été victime d'attouchements. Et ces attouchements ont fait d'elle une jeune fille rebelle, insupportable, malade, bref, de nombreux problèmes. Ketia a dû penser plusieurs fois dans sa vie « Je suis née pour souffrir ». Mais est-elle véritablement née pour souffrir ? Nous allons accompagner son témoignage pour avoir la réponse. Soyez attentifs. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était totalement détruite. Parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements. Et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Donc personne ne voulait en parler. Donc j'avais déjà de mal à être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents. Mais quand j'ai grandi, je me disais, enfin, ça devient même... C'était une honte, au fait, de tout le temps dire « J'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça, ça, ça ». Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit. J'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur, au fait, constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère. Mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais « De toute façon, elle va me trouver bizarre, donc je n'en parlais plus. » Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très, très rebelle. Je ne supportais plus du tout l'autorité de personnes, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre, au fait, selon moi. À 15 ans déjà, je sortais. Je pouvais sortir et ne pas revenir chez moi. Je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue. Je suis sortie avec des copines, allée voler dans un magasin. Donc, on s'est retrouvées en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout parce que je n'écoutais pas ce que les profs disaient. Je ne faisais vraiment qu'à ma tête. Donc, tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis, par exemple, retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations. Par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps. Je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée. Je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait ? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc, ça, ça provoquait encore plus un mal-être, au fait, à l'intérieur de moi. Du fait que je n'écoutais personne, dans ma famille, ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication, il n'y avait personne dans ma famille. Il faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille. Franchement qu'on est six, plus ma mère sept. Donc, ce n'était pas du tout du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que je n'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je ne parlais pas du tout. Cette maladie, c'était un moment où je me disais « Bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. » C'était vraiment ça le moment. J'ai des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais « De toute façon, je vais où ? Je fais quoi ? » J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu… Je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas à lui. Voyez l'impact, l'impact d'un problème. Voyez l'impact d'une situation dans une vie tout entière. Bien sûr que ce qu'elle a souffert est grave, est très grave. Et tout s'est enchaîné dans sa vie. Comment avoir la force de lutter ? Comment avoir la force de faire face ? Comment une personne qui est victime arrive à penser qu'elle est la coupable ? Parfois, les valeurs s'inversent. Parfois, le coupable se fait victime et la victime devient coupable. Kétia a souffert une grande partie de sa vie. Mais un jour, à travers sa mère, qui avait aussi les problèmes, voyez, ils étaient, elle a dit, sept personnes dans une situation de misère, dans une situation d'une extrême précarité. Sa maman est arrivée au centre d'accueil et voyant sa vie changer, voyant l'évolution, elle a invité sa fille à participer. Et c'est là où le changement a commencé. Le changement ne s'est pas opéré du jour au lendemain, mais il a été un processus. Un processus de l'avant. Et nous allons voir en détail ce qui s'est passé. Kétia, va nous le raconter. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. C'est ce qui m'a interpellé. Alors, tout de suite, je n'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins deux ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Il a été, enfin, mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendue compte que pendant ces deux ans, que ma vie, elle avait changé et que j'avais l'opportunité, au fait, de continuer, au fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter, au fait, tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc, voilà. Je suis arrivée, je n'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et depuis, j'ai toujours participé de la campagne d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler des changements de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc, moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits. Donc, après, je vais continuer à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. J'arrive à la campagne d'Israël, je me donne totalement. Je me donne totalement parce que je sais que j'ai la possibilité de réaliser des choses, peut-être que je ne peux pas faire par la force de mon bras, mais je me lance totalement parce que je sais que ce que moi, je ne peux pas faire, grâce à la campagne d'Israël, grâce à Dieu, je peux obtenir au fait ce que... C'est en venant au centre d'accueil, en participant aux réunions et en sacrifiant dans la campagne d'Israël que Kétia n'a pas seulement vu la lumière au bout du tunnel, mais qu'elle est parvenue à sortir de ce tunnel, de ce tunnel de traumatisme, de misère, de problèmes familiaux, de complexe, de rejet, de tourment. Beaucoup de personnes voient la lumière au bout du tunnel, mais ne sortent jamais de ce tunnel. Elle en est sortie. La porte était ouverte et elle a accepté, elle a décidé de franchir le seuil de cette porte. Et cette porte vous est également ouverte. C'est la porte de la foi, c'est la porte de la révolte, de la confiance dans la promesse du Créateur. Voyons la vie de Kétia aujourd'hui en dehors de ce tunnel. Nous avons jusqu'à présent vu sa vie à l'intérieur de ce tunnel, une vie obscure. Maintenant qu'elle est sortie de ce tunnel, voyons qui est Kétia, qui est-elle devenue. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé. Je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère. On a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleures dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une science de l'ingénieur. Au niveau de cauchemars, aujourd'hui, plus du tout de cauchemars. Plus du tout de cauchemars. Chez Kétia, si je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi. Le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement. On vit tous ensemble. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était. Mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme autrefois. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie. C'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, et c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Je vous posais la question en début d'émission, est-ce que quelqu'un naît pour souffrir ? Vous vous souvenez ? Et je vous ai dit que la réponse était dans le témoignage. Et vous comprenez aujourd'hui que personne ne naît pour souffrir, qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais destin, mais que la vie, après les problèmes, après la difficulté, après le chaos, existe. Elle en est la preuve. Testia en est la preuve. Et pas seulement elle, mais des dizaines, des centaines, et je dirais même des milliers de personnes dans le monde entier à travers les orientations, à travers les réunions réalisées au centre d'accueil qui enseignent la foi et la puissance, le pouvoir d'un Dieu vivant et aimant. Beaucoup de personnes considèrent que leur souffrance est due à la volonté de Dieu. Mais nous voyons clairement que ce n'est pas le cas. Maintenant, j'aimerais que vous soyez également attentifs au témoignage de ce couple monsieur et madame d'Avega qui avait un problème un peu différent, qui était endetté à hauteur de 70 000 euros. Et comme je vous ai déjà dit, un problème ne vient jamais seul. Et cela a altéré son caractère, ses attitudes, ses actions. Mais pour ce couple, tout a également changé. Soyez attentifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie s'est transformée complètement, comme avant, j'étais complètement détruit, mortel. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça fait dizaines d'années, j'ai créé des entreprises avec mes filles, avec mes enfants, mes majeurs de mes enfants, mes trois enfants. Et puis ensuite, ça duré même par six mois, ça cassait tout. L'argent, il se fout tout en l'air. Et puis, je dépose le bilan parce que je dépose pas les problèmes sur mes enfants. Je reste comme un gérant des pailles. Mes enfants restent comme un gérant des pailles. Moi, je reste responsabilité. Quand ça se casse tout, je suis court vite fait, je vais avoir de mes comptabilités, une comptabilité super comptable, qui fait tout falloir pour fermer ces entreprises qui ne doivent pas avoir de dette. Pour payer plus d'aide, il y avait 45 000 euros pour payer. J'avais un compte comptabilité en comptable libanais, Antoine. Elle a fait tout possible de cesser cette affaire. Mes enfants, aujourd'hui, c'est un petit libre. Depuis, j'ai commencé, je reprendais mon entreprise six mois, ça ne va pas aller. Ce truc, ça continue. En 2004, en septembre 2004, il y avait un charnement des sorciers qui m'avis, j'ai fait 32 ans ici, enfin, je ne travaillais pas pendant 24 ans de dépendance, j'ai travaillé tout et régulièrement. Tout ça marche à 100%. À fond. Vous avez d'abord une entreprise qui a fait six mois, il y a eu des dettes, et Antoine, le Libanais, il a fait pour que les dettes soient effacées. Il n'aura pas cette dette sous sa doule. Et là, vous avez encore recommencé. Je recommencé, j'ai recommencé entre temps, six mois, c'est cassé tout. Et après, je laisse tomber, je suis parti dans le monde, j'ai quitté la maison, j'ai été agressif, très agressif, très violent, je deviens, ma vie est diabolisée, diable sur moi, je te dis, franchement, il y a plus de mauvais esprits qui charmaient sur ma vie. j'ai fait un tentatif de mort, vous voyez là, je prends la porte du carreau, j'ai cassé dans ma tête pour finir toute ma vie. Je voulais même tuer tous mes enfants à la maison avec mon épouse. Les flics, ils sont venus, les flics, ils avaient 13, 14 flics, pour rien, pour l'hissier. Ah ouais, je débattre avec les flics par terre, je touche, je mets par terre, j'ai détruit, il ne restait pas dans deux mois, il ne travaille pas, le jour, il m'a convoqué au divan, du vent tribunal, et toute cette histoire s'est finie par la condamnation très sévère. Je connais l'église et décembre 2010, j'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète. Oui, quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc, des bandes, tout ça, des opérations. Cinq opérations. Cinq opérations. En plus, pastor, il y a une date à la maison qui m'a marifé, 67 000 euros. Je parlais au pastor. Je ne sais pas si tu es un témoigné aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais témoigné ici. Ça, c'est moi qui levé toute seule pour me parler des choses. 60 000 euros, pastor, je parlais au pastor lyonnais. Je ne savais pas lire. Je prends la date qui m'a marifé, je cachais, je lui ai montré la date des impôts. Des impôts. Pastor, trois jours, je prends la volop des campagnes à Risaëlle. J'ai 20 euros. J'ai mes 20 euros, je priais par le cancer, par la date qui, chez nous, je passe à porter une train à la maison pour la violence. En semaine, la date est diffusée. Il reste 7 500 euros. Concert. C'est fini. Dette. C'est fini. Diabète. C'est fini. Bagarre. Bagarre. C'est fini. Amen. Menace. Hein ? Menace de mort. Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché trois fois, quatre fois double que j'ai touché. Dans l'adieu à restaurer le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous ? Pour moi, c'est franchement, c'est la joie. C'est ma vie. Franchement, j'ai dit à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer, il faut battre dans la vie, il faut combattre le spirituel, la prospérité. J'ai chaîné des prières aussi énormément. J'ai prié même ça dix fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup d'inimés, mais tout ce que j'ai prié, j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ses doctrines sont saintes, ses préceptes sont pour toujours, ses histoires sont véritables, ses décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage, croyez en elle pour vous maintenir en sécurité, pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction, c'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal. Notre bien est son objectif et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle, lisez tout et partagez. Nous arrivons au terme de notre émission. Mais je pense que vous avez reçu suffisamment d'arguments qui prouvent qu'il est possible de changer de vie, qu'il est possible quel qu'ait été votre passé ou quel que soit votre présent de garantir un futur qui soit illuminé, un futur qui soit heureux. Participez dès aujourd'hui à une réunion. Si vous ne souhaitez pas participer immédiatement et que vous désirez d'abord parler avec quelqu'un du centre d'accueil, faites-le. La ligne Ami 24 heures est à votre service, à votre disposition. Numéro 01-53-35-85-12. Il s'affiche sur votre écran afin que vous puissiez le noter. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.centredaccueil.net et recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée qui vous motive le plus tôt possible à chercher un centre d'accueil proche de chez vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio